Étant la première nation arabe à établir un partenariat stratégique avec la Chine, les Émirats arabes unis deviennent de plus en plus partie intégrante du processus d'internationalisation du renminbi. Le pays cherche également à participer davantage à l'initiative chinoise Ceinture et route, tout en développant les services financiers dans la région et au-delà. Mais pour Calvin Fu, représentant en chef du marché global d'Abu Dhabi en Chine, c'est le potentiel des Émirats de placer la monnaie chinoise à l'avancée mondiale qui se démarque le plus. Abu Dhabi en tant que capitale des Émirats arabes unis est consacrée à la construction d'un centre financier pour desservir des projets de l'initiative Ceinture et route en Afrique du Nord et de l'Est. Grâce à nos efforts, nous construirons un centre de compensation à l'étranger du renminbi en Afrique du Nord et de l'Est. Après Hong Kong et Londres, cela renforcera la coopération entre la Chine et les Émirats dans les domaines de la finance, de l'économie et de l'investissement. Calvin Fu considère également les Émirats arabes unis comme l'un des pays les plus stables de la région. Il dit qu'avec la stabilité vient l'opportunité, et c'est exactement ce dont le yuan a besoin pour devenir une monnaie plus largement utilisée. Ceci est sans doute compatible avec la Chine. Comme plus de commerce est fait en utilisant la monnaie chinoise, les Émirats peuvent jouer un plus grand rôle. À mesure que le partenariat s'approfondira, les institutions financières chinoises pourront également s'impliquer davantage dans la région. La croissance économique d'Abu Dhabi est forte, car elle tente de diversifier sa structure économique et de devenir moins dépendante du secteur de l'énergie. Un point clé de la vision économique d'Abu Dhabi 2030 est la régionalisation et un mouvement continu vers une économie diversifiée. Les espoirs sont que les principales institutions mondiales, notamment chinoises, peuvent aider à gérer la richesse sur le marché des Émirats arabes unis, ce qui impliquera inévitablement l'internationalisation du renminbi. La coopération économique entre les deux pays a longtemps été forte. Le nombre de touristes chinois aux Émirats a atteint un record absolu en 2017, avec un million de visiteurs voyageant vers le Moyen-Orient, tandis que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a dépassé les 50 milliards de dollars ces dernières années. Alors que le président chinois, Xi Jinping, est en visite d'État aux Émirats, il y a de l'espoir que les rencontres entre les dirigeants des deux pays apporteront des progrès substantiels et permettront l'émergence d'une nouvelle étape de coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !